bonjour à toi chers spectateurs détective dit la légende des rois célestes de tsu yark c'était allez un des dix films que j'attendais le plus cette année dès que j'ai entendu qu'il était prévu parce que je suis un immense fan des deux premiers long métrage et au delà de ça je suis un grand grand fan du cinéma de tsu yark qui pour moi est un des auteurs hongkongais les plus importants avec john ou qui a su à la fois révolutionner le divertissement comme on le voyait à hollywood dans les années 90 mais au delà de ça qui a su faire un aller-retour on va dire que john ou si vous regardez bien sa carrière il s'est un petit peu éteint depuis qu'il est revenu sur les dans son pays d'origine et qu'il a commencé à refaire des films alors que tsu yark il a jamais arrêté vraiment en fait des moments où il est revenu des états unis après mon set un petit peu planté lui contrairement à john ou ben il a tout de suite continue à faire des films et à proposer des divertissements qui était toujours aussi dynamique et qui pour moi font aujourd'hui partie de l'histoire du cinéma parce que bats ou yark c'est un des derniers révolutionnaires quand même du cinéma d'action le résumé pour faire simple juste après avoir résolu l'enquête du dragon des mers et avoir reçu les honneurs de l'empereur d'y va se retrouver à devoir faire face à un tout autre mal l'impératrice souhaite récupérer l'offrande que l'empereur lui a donné et surtout mettre hors d'état de nuire le détective afin de pouvoir prendre le pouvoir alors quand je dis que c'est un des derniers révolutionnaires je dirais un des derniers révolutionnaires qui était présent dans les années 90 quand ce divertissement a vraiment commencé à bouger à hollywood parce qu'il ya eu un avant et un après les années 90 tellement terrible ça se voit en termes de divertissement et je crois que détective dit la légende des rois célestes est un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir cette année et dans la pure veine du précédent qui pour moi était déjà un monument alors là on atteint un sommet je trouve que les deux se complètent à merveille le premier étant vraiment très à part on sent qu'il ya une vraie filiation entre détective dit 2 et détective dit 3 les deux films se conjuguent parfaitement l'un avec l'autre puisque en fait c'est la prolongation en fait du 2 détective dit 3 c'est une oeuvre qui est monumentale en termes d'action c'est une oeuvre qui est un divertissement mais qui pète de tous les côtés et d'une logique incommensurable c'est un film mais qui est juste jubilatoire avoir dans une salle de cinéma c'est une oeuvre démentielle c'est un grand moment de cinéma je saurais pas quoi vous dire vous allez entendre beaucoup de superlatives dans cette vidéo mais honnêtement pour moi c'est l'exemple parfait de l'anti mission impossible tout en étant dans cette optique de vouloir en grande partie révolutionner le divertissement si aujourd'hui on a tendance à voir le divertissement de manière très unilatérale il y a heureusement des auteurs qui tentent le tout pour le tout afin de faire en sorte que nous spectateurs nous prenions le temps de savourer à quel point celui ci peut être le moyen de s'immerger totalement au coeur d'une oeuvre souillard que vient clairement de livrer avec ce troisième volet des aventures de dix un épisode fantastique et fantasmagorique une oeuvre dantesque et intense romanesque et épique bref tout ce qu'un grand divertissement de cinéma se doit d'être aujourd'hui et il n'est pas anodin une semaine après mission impossible de voir que des auteurs venant de deux coins opposés du monde sont capables de comprendre que le divertissement peut être bien plus qu'une simple bêtise pour enfants à mon sens en termes d'écriture donc l'idée vient de tsui yark et de kuofu chien et le scénario a été écrit par chia lang chien j'aime beaucoup la forme que prend cette aventure dans le premier détective dit on était sur un vrai film d'enquête c'était un film dans lequel il y avait finalement peu de scènes d'action mais où en même temps ça restait quand même avec ce mysticisme et ce spirituel qui fait partie en fait de la culture asiatique là sur ce long métrage c'est purement la même chose que dans le deuxième en termes d'écriture c'est à dire qu'on a une grande épopée romanesque qui est développée autour en fait d'une petite enquête mais surtout d'une histoire autour du passé et des affres de ce passé là en fait le premier détective dit était presque un testament de la carrière en fait de tsui yark et montre à la fois son savoir-faire tout en démontrant qu'il était capable de le révolutionner le deuxième pour moi est un film qui a un poids beaucoup plus historique et ça se ressentait dès les premières minutes dans cette introduction où on nous racontait un petit peu toute l'histoire et on nous remettait dans le contexte de cette période là et là c'est vraiment la pure suite logique en fait qu'on pouvait avoir du deuxième long métrage en même temps qu'un film avec un poids poétique et historique encore plus important je trouve que dans le deuxième et c'est peut-être ça en fait qui fait la grandeur de la narration en fait d'un long métrage qui a mais une dramaturgie et une narration d'une logique imparable de bout en bout c'est clair c'est précis alors par contre le gros point sur lequel je tiens à appuyer si vous n'avez pas vu le 2 vous n'allez rien comprendre au 3 parce que c'est vraiment la suite mais on reprend sur le plan de fin de detective d2 en fait donc à partir de ce moment là si vous n'avez pas vu le 2 vous n'allez rien comprendre à ce 3 c'est pas la peine d'y aller dans le genre oh mais ça va être un petit divertissement je vais le voir en 3d ou en 4dx si vous allez avec cette optique là vous ne comprendrez rien du tout à cet épisode qui pour moi est du même niveau que le deuxième voire même par quelques points en termes d'écriture arrive peut-être à surpasser le scénario de chang est d'une intensité folle et rien que par la composition de la galerie des personnages qui se met en place devant nous dès les premières minutes du métrage on prend alors conscience que toute la puissance de la narration va se résumer à entremêler les portraits et surtout les laisser se compléter les uns des autres c'est cela qui fait la grande force d'une écriture subtile et d'une grande finesse au delà de l'aspect purement mystique voire même spirituel qui habite le métrage et en ce sens il faut bien admettre que les trois auteurs ont réussi au travers de ce scénario à composer un ensemble dramatique qui prend littéralement aux tripes et qui nous habite longtemps après la sortie de la salle en termes de mise en scène alors comment vous dire bon perso je l'ai vu dans la version dans laquelle tsuyark la pensait c'est à dire en 4dx c'est à dire 3d et effet avec les sièges qui bougent on sent que c'est dans cette version là que tsuyark a conçu son long métrage parce que il a voulu pousser l'idée de divertissement le plus loin possible dans son aspect le plus dantesque tout est là pour faire en sorte que le spectateur du début à la fin du récit s'immerge à fond dans l'aventure de ses personnages ça donne une 3d qui est démentiel mais j'ai rarement vu une 3d qui a autant d'importance dans la composition graphique émotionnelle et dans le côté vraiment puissant de l'expérience que ce veut être le long métrage et c'est peut-être là dedans que j'ai vraiment compris que tsuyark au delà d'être un grand auteur c'est un spectateur qui est amoureux de cette position là il n'a pas envie que le spectateur se contente simplement de regarder son film et puisse prendre un certain pied et ça se ressentait déjà dans la bataille pour la montagne du tigre qui pour moi était un film qui déjà avait une dimension en termes de mise en scène qui était monstrueuse surtout dans ce dernier fragment ceux qui ont vu la bataille de la montagne du tigre se souviendront mais ce dernier fragment qui arrive quasiment au moment où générique s'apprête à arriver est juste parfait ça cristallise toute l'ambition de tsuyark là on a un petit peu cette idée là sauf que c'est pendant deux heures et quart de film ça ne s'arrête jamais c'est démentiel c'est visuellement époustouflant ça a des plans mais qui sont d'une inventivité folle les combats sont d'une logique imparable dans le découpage dans la construction dans le montage dans les mouvements de caméras c'est un film qui est une putain d'expérience de cinéma qui vaut le coup de payer une blinde pour savourer ce genre de moment tsuyark est définitivement et totalement un génie de la mise en scène et ce métrage le démontre de manière totale il s'agit clairement d'unité plus intense et envoûtante expérience de cinéma que j'ai eu la chance de vivre et c'est cela qui me donne envie de croire encore et encore que le cinéaste hongkongais sera toujours capable d'aller plus loin chaque plan démontrant tout simplement une maîtrise totale de ce qui constitue l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution d'un divertissement qui fait bien plus pour le spectateur que la plupart des blockbusters hollywoodiens qui ravagent les salles aujourd'hui comme si le cinéaste avait su saisir au fil des années l'essence même de ce que le spectateur souhaite voir absolument en termes de casting j'ai trouvé qu'une nouvelle fois tsuyark a très très bien choisi ses acteurs j'aime beaucoup feng shou feng qui joue le rôle donc de yu qi qui est excellent je trouve cet acteur là de toute façon à une vraie gueule de sinoche et j'adore il ya gangzin lin qui joue chatou qui est très très bien aussi karina low qui joue l'impératrice à une vraie gueule de méchante c'est assez exceptionnel d'avoir là dedans et le choix de l'acteur principal donc qui revient après le second volet démontre bien qu'en fait on peut oublier la performance d'handy low dans le premier et que il faut retenir celle de marc chao qui est le vrai détective dit je pense qui était dans la tête de tsuyark marc chao est définitivement le grand détective dit ultime comme arc le voyait bien plus que l'été andy low et ici il démontre toute l'étendue de son talent au travers d'une interprétation subtile et envoûtante dans le genre au bout du compte détective dit la légende des rois célestes est un divertissement exceptionnel d'une très très haute volée d'une candeur absolument phénoménal j'ai rarement pris autant un pied devant un film au cinéma c'est un film à voir dans son expérience la plus totale c'est à dire avec tout ce qui fait l'expérience dans laquelle tsuyark la pensée c'est une oeuvre démentielle qui pour moi est l'une des oeuvres les plus importantes de l'année 2018 parce que ça cristallise tout ce que doit être un divertissement à l'heure actuelle donc vous l'aurez compris détective dit la légende des rois célestes de tsuyark je vous le conseille à 200% vous allez prendre un pied monumental c'est un divertissement de fou et c'est exceptionnel à voir dans une salle de cinéma à plus